Gamer et Geek, bienvenue sur cette vidéo, on va voir ensemble un Chromebook. Et pourquoi un Chromebook ? Parce que... Non, bon voilà, parce que le Chromebook, pour moi, c'est vraiment l'outil que tout le monde peut utiliser et que tout le monde... Voilà, ça suffit en fait, parce que beaucoup de gens ont des ordinateurs et c'est juste pour surfer. Et là, moi, j'aurais tendance à dire non, bah non, arrêtez avec Windows si c'est juste pour surfer. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est compliqué. Et en pensant évidemment à nos parents, etc., et bah voilà, si vous en avez marre d'y aller 3 fois la semaine parce que son PC, bizarrement, il y a des choses de supprimer ou de dérégler, et bah je conseillerais plus ce genre d'outil. Voilà, un PC qui est beaucoup plus simple à utiliser, fluide et autonome. On est sur un OS de Google, donc ça revient un petit peu à un téléphone Android en fait. Alors pas le téléphone Android de chez Samsung ou Xiaomi, le vrai téléphone Android, donc les Pixels. Donc là, on est sur un OS Android pur, sans surcouche, avec des applications en triple, en quadruple. Là, on est sur de la pure couche Android, pur stock, comme les Pixels. Donc c'est une tablette, aujourd'hui, qui peut valoir dans les 200 euros. Alors ça dépend où est-ce qu'on peut l'avoir, sinon le prix de base était de 349. Et à l'utilisation, c'est un bonheur. C'est tout simplement un bonheur. Pour tous ceux qui veulent profiter de Stadia ou de la Xbox, et bah vous pouvez jouer à la Xbox Series X dessus. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter de console. On va faire un petit test après, vous allez voir, vous pouvez utiliser le xCloud avec. Donc voilà, on est sur une tablette, donc assez fine. Après, pour le prix, voilà, on est sur du Full HD, donc très bonne qualité. Ça suffit largement. Là, on a le bouton Power avec le volume plus et moins. Et on a le petit, là on ne voit pas, non on ne voit pas. Ah, voilà, l'USB type C. Alors voilà, on n'a que ça, on n'a pas de sortie USB. Mais avec cette petite sortie USB-C, on peut faire des miracles. Parce que oui, on peut, par exemple, brancher du HDMI dessus pour mettre directement sur votre télé de salon. Par exemple, vous lancez Stadia ou le xCloud pour jouer à Forza, à Sea of Thief, à Fallout, par exemple. Et bah, vous pouvez directement balancer l'image sur la télé si la taille de l'écran ne suffit pas pour vous. Même si, franchement, ça suffit largement. On n'est plus près, déjà. Donc voilà, dans le pack de cette tablette, il y a quelque chose de fourni qui est super sympa. Dans le prix, c'est la protection. Voilà, une protection qui est là et qui s'aimante. Donc on est là. Hop. Voilà, on met comme ça. C'est une protection qui est aimantée. Voilà. Donc là, elle est protégée. Et l'avantage de cette protection, c'est qu'il y a un petit pied. Voilà, le fameux petit pied qui est... Moi, franchement, je suis amoureux. Je suis amoureux tout simplement parce que pour regarder une vidéo ou pour jouer à Stadia, etc. Voilà, c'est excellent. Alors par contre, ce qui est assez drôle, c'est que si vous comptez jouer dessus, les jeux, elle est puissante, cette tablette, mais pas non plus comme des Chromebooks à 1000 euros. On va bien se mettre d'accord. Si vous voulez jouer à Call of Duty, la version mobile ou PUBG version mobile, ça va être un peu compliqué. Par contre, si vous passez par le cloud gaming, donc Stadia, GeForce Now ou le Exclude de Microsoft, et bien, bizarrement, vous allez pouvoir jouer à des gros, gros, gros jeux, du coup. Parce que vous allez pouvoir jouer à Cyberpunk, à Fallout, à Destiny 2. Vous allez pouvoir jouer à Fortnite, mais tous les jeux version console, en fait. Donc les jeux version mobile, ça va être compliqué, mais les jeux version console, ça va passer nickel. Donc c'est un petit peu, bon, bah voilà, c'est comme ça. De toute façon, moi, je préfère les jeux consoles, parce que les jeux mobiles, c'est toujours de la dépanne. Avec ceci, on a eu donc le clavier. Donc voilà, un clavier basique qui vient s'emboîter. Parce que oui, il y a des petits picots avec un système d'aimants. Hop, et voilà. Là, ça se transforme en petit PC. Donc c'est super agréable. Là, je vais augmenter la lumière, voilà. Donc voilà, le petit Chromebook, qui fait du bien, parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'antivirus. Vous n'avez pas besoin de savoir gérer un ordinateur. Voilà, vous ne vous prenez pas la tête, quoi. Vous en avez besoin, on s'en sert, on n'en a pas besoin, on referme l'écran, et basta. L'autonomie est bonne, c'est compté 10 heures. Bon, par contre, selon ce que vous allez faire avec, évidemment, ça va consommer plus ou moins. Mais sinon, c'est compté 10 heures. Le son est bon. Il y a deux enceintes, gauche et droite. Le son est bon. Donc une tablette avec une taille d'écran de 10 pouces. On est sur du Full HD. Voilà, une Full HD. Une dalle LCD. On est sur du stockage de 128 Go. Et ça, c'est vraiment pas mal, parce que sur la plupart des Chromebooks, c'est vraiment des stockages plutôt dans les 32, 64. Donc là, 128, ça fait super plaisir. On ne peut pas, par contre, étendre la mémoire. Donc il va falloir passer par des SSD, si vous voulez, directement au niveau de la prise USB-C. Bon, après, il va falloir mettre un hub si vous voulez commencer à mettre des trucs et des machins. Un processeur Mediatek de 8 coeurs. Une batterie de 7 180 mAh. Donc deux caméras. Voilà, je baisse la luminosité. Donc l'idée, évidemment, c'est que, vu que c'est un Chromebook et que c'est un produit sur Google, vous avez le Play Store. Voilà, vous avez le Play Store que les gens Android connaissent très très bien. Et du coup, vous avez les applications du store que vous pouvez télécharger. Donc évidemment, il y a Stadia, l'application Stadia. Il y a l'application Game Pass pour jouer avec tous les jeux du catalogue Game Pass. Vous avez GeForce Now aussi, qui est compatible, il n'y a pas de problème. Et on va tester ça ensemble. Donc voilà, un petit PC qui est super pratique dans l'utilisation de tous les jours. Pour celui-là qui, évidemment, veut faire ses comptes, veut surfer, regarder des vidéos. Vous avez l'application Netflix, vous avez l'application Disney+. Vous avez toute l'application Prime Video, etc. Donc voilà, pour quelqu'un de lambda, en fait, c'est largement suffisant. Et sans se ruiner, parce qu'en fait, on est quand même sur quelque chose qui tourne très très bien, et qui est fluide, et qui est super agréable à utiliser. Donc vous pouvez évidemment faire des montages photos de base, malgré que c'est quand même assez poussé, avec les applications Adobe Photoshop ou alors Canva. Donc là, on va tester le fameux Game Pass. Parce que oui, si vous n'avez pas de Xbox, mais vous voulez jouer quand même au Game Pass, et bien c'est possible. Voilà, une fois qu'on est dans le Game Pass, il va falloir rentrer votre compte, et vous avez Cloud. Le Cloud, console et PC. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le Cloud. Donc voilà, on va tester ça. On va partir sur... Donc voilà, on va lancer, par exemple, Sea of. Donc là, je ne vais pas faire de coupure. C'est juste pour vous voyez la vitesse que ça se lance. Donc voilà. Donc là, recherche. Et voilà. Hop, j'appuie. Et c'est parti ! Donc voilà, vous avez... Alors, vous ne pouvez pas jouer aux jeux mobiles, mais par contre, les gros jeux du moment, et bien ça passe nickel. Donc pour Stadia, les jeux sont lancés à partir d'un PC, et puis pour le X-Cloud, les jeux sont lancés à partir de la Xbox Series X. Donc là, ça vous permet de jouer à la Series X sur votre Chromebook. Non, c'est beaucoup plus gros que la téléphone, du coup. C'est beaucoup plus agréable. En plus, il est transportable. Vraiment, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Ça permet de prendre des notes. Note, pouvoir faire la création de miniatures, du surf, du game, un peu partout où vous allez. Donc c'est quand même assez sympa. Alors attention, je suis en Wi-Fi, et ma Wi-Fi est assez loin. Bon là, ça a l'air de bien marcher. Après, vous pouvez brancher un câble Ethernet sur ce PC hybride. Pour du game, et bien voilà. Du game mobile, non. Mais par contre, du gros game, du gros game de console, et bien sans problème. Et pour ce qui est de Stadia, et bien c'est le même principe. Ça marche super bien en fait. Et donc voilà, un petit cyberpunk sur Stadia. Donc voilà, on peut jouer à cyberpunk dessus. Donc ça, c'est cool du coup. Voilà, si vous n'avez pas de console, vous n'avez pas envie d'investir 500 balles dans une console. Et bien voilà, vous pouvez jouer tranquillement avec leur catalogue. Donc les couleurs sont sympas. Bon évidemment, là c'est avec une caméra. Vous allez avoir un éclairage un peu bizarre avec des couleurs peut-être un peu bizarres. Mais ça ne retransmet pas du tout la qualité de la tablette. Donc voilà un petit peu pour la tablette. Donc on peut faire pas mal de choses. On peut connecter son téléphone à la tablette évidemment, comme sur Windows. Avec tout le service Google que vous avez sur votre téléphone, vous avez accès à tout votre service directement dessus. Parce que tout est lié à Google Chrome. A partir de Google Chrome, vous avez accès à vos contacts, à vos photos, vos vidéos, YouTube, etc. 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 Donc voilà pour la barre des notifications. On est en bas à droite là. Voilà, on a notre petit truc de notification. Un peu comme si on slidait du haut vers le bas. C'est un appareil qui est mis à jour assez fréquemment. Attention, niveau sécurité, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je répète, on peut faire du montage photo. On peut faire un peu de montage vidéo. Parce que oui, j'ai commencé sur du montage vidéo sur smartphone. Et là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Pour du petit montage vidéo, il n'y a vraiment pas de soucis. Montage photo, pareil. Après du surf, voilà, pour Netflix, etc. Ça suffit largement. Une petite tablette, une petite pépite. Je suis amoureux de ce concept en fait. Parce que oui, ça se transforme en tablette. On n'est pas sur du PC, PC. Ça se transforme vraiment comme une tablette quand on en a besoin. Pour le côté pratique. Donc ça s'emmène vraiment partout. C'est vraiment, voilà. Moi j'adore. Ce qu'on ne peut pas faire sur cette tablette, c'est installer des logiciels. Comme sur un PC classique. Installer des gros logiciels. Même s'il y a toujours des petites bidouilles pour pouvoir le faire. De base, comme ça, on ne peut pas installer des fichiers ex. Des fichiers, voilà, genre le vrai Photoshop. Voilà, on ne peut pas l'installer dessus. Même si je répète, il y a des tutos comment installer ce fameux Photoshop dessus. Mais voilà, ce n'est pas de base. Après, vous avez vu que le clavier, c'est un clavier Android. Donc vous avez lumière, son, vous avez les fameux trois boutons. Les boutons que vous avez sur Android. Alors maintenant, c'est que du slide. Il n'y a plus les petits boutons comme avant. Mais il reste encore des téléphones avec, vous savez, le petit carré, le rond et la petite flèche retour. Et bien, ils sont là. Les trois sons là, sont juste devant. Le clavier, lui, il est agréable. Au niveau de l'appui, voilà, il est agréable. Le pad est assez large, même si je ne suis pas fan de tous ces trucs-là. Moi, je mets automatiquement une souris. Une souris sans fil ou filière. Voilà, je suis mieux que ce genre de petits trucs là, les petits pads. Bon, pour dépanner, c'est très très bien. Mais voilà, je ne suis pas fan des petits pads comme ça. Donc voilà un petit peu pour une présentation rapide. Et puis, pour mon avis, évidemment, pour moi, c'est du tout bon. Voilà, c'est du tout bon. Alors, ce n'est pas mon premier Chromebook. Mais celui-là, il a le petit avantage vraiment d'être transportable. De pouvoir enlever le clavier, de le transformer en tablette avec son petit support. Et bien voilà, il a tout pour plaire. Et en plus, au niveau de transport, c'est juste parfait. Donc moi, j'adore. C'est quelque chose que je peux conseiller. Même si, voilà, vous cherchez un petit PC juste pour vous divertir sans prendre des gros bazar, etc. Et bien voilà, là, c'est quelque chose de cool. On n'est pas sous Windows. Donc du coup, c'est fluide. Ça marche super bien. Donc là, c'est le modèle. Le modèle 10 pouces. Il y a évidemment plus cher avec des modèles beaucoup plus gros. Et beaucoup plus puissants. Et donc du coup, plus cher. Après, voilà, c'est un choix. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette tablette, n'hésitez pas. Posez vos questions. J'essaierai de répondre, évidemment, si je peux. Allez, moi, en attendant, je vous dis ciao, ciao. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Et on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501